Le Merveilleux, l'histoire, l'amour, les grandes histoires d'amour auxquelles on ne résiste pas et qui poursuivent toute une vie, c'est obsessionnel dans mes histoires. Mais à vrai dire, j'ai tellement l'impression que la seule chose qui m'intéresse dans les livres, que je lis en tout cas, c'est les obsessions, c'est-à-dire c'est ce qui revient malgré nous parce que Dieu sait que moi j'essaye d'explorer des mondes différents dans un arbre avec Tobie, dans le passé avec Van Gogh, dans le monde des féeries avec le livre de perles et pourtant on y retrouve toujours ce fugitif, on y retrouve toujours cette manière de frôler la magie mais sans y rentrer complètement, c'est-à-dire qu'on est dans un monde à cheval, en équilibre entre la féerie et le réel. Et ça je pensais simplement que c'est tout ce que je cherche dans la vie et qu'on ait des machines à recycler la vie quand on écrit et donc ça vient dans les livres. Je pense aussi que quand on écrit, on cherche de l'intensité, on cherche des points de rupture, on cherche là où ça fait un peu mal et l'amour ça peut faire un peu mal et la puissance de l'imaginaire ça peut aussi blesser et voilà donc il y a cette récurrence qui est vraiment liée à ce qui me touche moi comme lecteur, ce qui m'a touché comme être vivant, voilà pourquoi de livre en livre on chemine dans des paysages différents mais avec un même chemin. J'ai jamais autant lu qu'entre 10 et 15 ans donc je pense que la sous-couche de tout, c'est dans cet âge-là et dans mes lectures de cet âge-là qu'il faut que je cherche à la trouver. Alors il y a des livres d'auteurs qui, je ne sais même pas s'ils sont encore disponibles, je pense à un auteur qui a publié un livre qui s'appelait Ganesh ou qui s'appelait Les 79 carrés, aussi un autre livre de Malcolm J. Boss, je crois que c'est un Australien, je ne sais même pas si c'est encore disponible. Je ne veux surtout pas le relire d'ailleurs parce que j'ai trop peur que cette trace ne soit pas méritée alors que ça m'est égal, l'important c'est que ça m'est marqué. Donc il y a ces livres de littérature jeunesse un peu alimentaire qui est ce charbon qu'on met dans les jeunes lecteurs et qui ne sont pas forcément des livres qui ne marqueront à jamais mais quoi qu'il arrive, ce qu'on lit nous marque quand on a 12 ans, 15 ans, on a la peau très très sensible. Et puis il y a des plus grands livres qui là aussi littérairement, je pense, moi par exemple Le Conte de Montecristo, c'est vraiment le livre un peu fondateur dans le souffle. Alors celui-là je le relis, par contre il m'énerve parfois, je ne le relis pas, je le relis en découvrant, en voyant parfois les ficelles, mais il y a une telle générosité, il y a un tel élan que ça reste un livre fondateur pour moi. Les albums jeunesse, je suis un très très grand lecteur et c'est peut-être la lecture que j'ai faite en continu de 2 à aujourd'hui, ce sont les albums jeunesse. Je n'ai jamais arrêté, alors que j'ai arrêté de lire de la littérature jeunesse quand même entre 15 et 30 ans, entre 15 et Toby Lollnès à vrai dire, mon premier roman. J'adore les albums, Tommy Nguerrer est pour moi un demi-dieu et beaucoup d'autres, je pense à un auteur qui s'appelle Philippe Fix, je ne sais pas s'il est encore édité, qui avait fait le merveilleux chef-d'œuvre de Séraphin que j'adore, j'adore, j'adore et que je continue à lire, à relire. Et je peux faire une passerelle avec François Place dans les auteurs que j'ai découverts peut-être un peu plus tard. François Place je le connaissais comme lecteur, mais c'est vrai qu'il a illustré Toby Lollnès et ça fait partie de ces gens que j'ai découverts en commençant à écrire pour la jeunesse. Et là, une galaxie, Jean-Claude Mourleva, Anne-Laure Bandou et des auteurs que j'admire énormément et que je lis pas seulement parce que ce sont des amis, ce sont devenus des amis, mais parce que je veux savoir où la vie et où l'écriture les mènent. Et donc, vraiment, j'ai découvert cette littérature jeunesse en y rentrant, c'est quand même très étonnant. Et j'ai écrit Toby Lollnès sans savoir que j'écrivais de la littérature jeunesse.